Muriel, mais alors que font les petits youtubeurs sur la toile ? Quel est ce phénomène dont on parle ? Eh bien oui, on en parle notamment sur Envoyé Spécial le 31 mai. Il y a eu un reportage d'Elise Lucet qui s'appelait Les enfants sous influence. On peut le voir d'ailleurs en replay encore sur France 2. Et il était question là de sites où des enfants sont filmés et diffusés sur Youtube et qui sont notamment amenés à découvrir des nouveaux produits, des jouets, des films, des fringues, des bonbons, que sais-je, filmés par leurs parents avec, donc à chaque fois, c'est mis en scène avec d'énormes colis. Donc on imagine bien que ces mises en scène, elles fascinent les internautes et notamment les plus petits. Voilà, et on peut pour certains sites parler de centaines de milliers, voire un milliard de vues de ces sites. Donc ça marche très très bien avec une rémunération qui est proportionnelle. Les parents disent ne pas pouvoir en parler parce qu'il y a une clause de confidentialité avec Youtube, mais on peut pour certains parler de dizaines de milliers d'euros de revenus par mois. – Voilà, très lucratif. Pourtant, ces sites sont de plus en plus critiqués, Muriel. – Oui, ils sont critiqués. Alors il y a eu une pétition qui a circulé en 2016 par un donneur d'alerte, on va dire, qui s'appelle le Roi des Rats. Cette pétition a quand même récolté 40 000 signatures, mais rien. Les pouvoirs publics n'ont rien fait. Mais voilà, là, peut-être qu'aujourd'hui… – On assiste un peu à un sursaut là, deux ans plus tard. – Oui, 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 ça y est, les gens commencent à se rendre compte. Et puis il y a une multiplication aussi de ces vidéos. Et il y a un militant associatif qui s'appelle Thomas Ronmeur et une avocate qui donc parle de travail illicite et qui ont alerté la justice sur ces pratiques. Leur raisonnement, il est très simple. Il y a une rémunération qui est donnée aux enfants et en plus il y a une prestation qui est faite par les enfants. Donc pour eux, ces deux éléments font qu'il y a un emploi et que ce n'est pas un loisir. – Est-ce que ce que dit le Code du travail actuellement là-dessus ? – Le Code du travail, il y a un grand vide juridique. D'ailleurs, pour tout ce qui touche Internet, c'est toujours assez compliqué. Par contre, le droit du travail pour les enfants, et notamment les enfants artistes, il est très réglementé. Donc on a déjà un cadre qui est fait. Et le législateur pourrait s'en inspirer. – Est-ce qu'on peut parler d'avancée concrète justement à la suite du reportage ? – Oui, on espère. En tout cas, ils ont été, voire la vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, qui dit se pencher sérieusement sur la question. Elle fait donc le parallèle avec les enfants artistes. Et elle parle dans le cas des youtubeurs de protection, qu'il fallait vraiment les protéger face à un système économique et une activité avec des exigences du monde des adultes. – À suivre. – À suivre, et puis surtout, parlons aussi des enfants qui regardent. – Enola, je me tourne vers elle, c'est la plus jeune. Elle n'est plus une enfant, bien sûr. Mais Enola, est-ce que c'est un phénomène que vous connaissez ? – Non, je découvre avec Muriel. Ça ne me dit rien. – Écoute, je ravite. – Merci en tous les cas, Muriel, pour cet éclairage.